Bonsoir Eric. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Eric et quel âge avez-vous ? Alors j'ai eu 60 ans hier. Oh bah dis donc ! Hier, bon anniversaire ! Oui. Vous êtes gémeaux. Voilà, tout à fait, oui. D'accord, super. Moi c'était il y a 3 jours mon anniversaire. Vous voyez, on se suit, on n'est pas loin. Le même âge ? Oui. Le 30 mai, oui, 60 ans. Ah, d'accord, ok. 64. C'est marrant, ouais. C'est une très bonne cuvée 64, vous savez ? Oui, tout à fait, oui. Alors, mon cher Eric, de quoi voulez-vous me parler ? Ben voilà, c'était mon anniversaire et je voulais... Voilà, je suis super heureux parce que j'ai eu 60 ans. Et comme je disais à Florian, j'ai été victime de maltrêtances quand j'étais enfant. Et donc, je suis super heureux d'être avec moi à 60 ans parce que je suis parti dans la vie sans aucune confiance en moi, ni estime de moi. Alors racontez-moi tout ça part d'une famille sans doute défaillante. Que s'est-il passé dans votre enfance, dites-moi ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que bon, en fait, j'ai fait quasiment 37 ans de psychothérapie. Et pour commencer par la fin, j'ai fini par une psychanalyse. Et puis, ce que je refoulais jusqu'à présent est remonté à la surface. C'est-à-dire que j'ai revécu des scènes où mon père, quand j'étais enfant, se couchait contre moi. Et comment elle m'a caressé. Et puis, j'allais dire, et puis plus sans affinité. Oui, oui, d'accord. Voilà. Mais ça, disons que c'est remonté... Plus tard ? Plus tard ? Oui, très récemment. D'accord. Vous avez encore votre père ? Non. D'accord. Je ne l'ai plus. Mais, disons que ça, c'était la partie enfouie de l'iceberg. Et il y a eu la partie apparente, en fait. C'était que quand j'étais enfant, tout petit, je n'ai reçu aucune affection. On ne me parlait pas. On m'ignorait. On me dénigrait. On me critiquait. J'étais victime d'une détestation un peu sourde, quoi, en fait. Sans parole. Et puis, il y avait la différence d'attitude entre mes parents, avec le reste du monde, et puis moi. C'est-à-dire que le reste du monde, tout le monde, tout se passait bien. Tous les gens les aimaient, les appréciaient. Ils aimaient tout le monde, ils appréciaient tout le monde. Et puis moi, ils ne me parlaient pas, ils ne me regardaient pas, ils me dénigraient, ils me critiquaient. C'est fou, ça. Ouais, ouais. C'est dur à vivre. Mais oui, mais qu'est-ce qui... Est-ce que vous avez eu le temps d'analyser tout ça ? Pourquoi faisait-il ça, en fait ? Vous n'étiez pas désiré ? Ben voilà, en fait, j'ai commencé ma psychothérapie par 12 ans chez un psychiatre, une fois par semaine. Et au bout de 12 ans, il m'a dit, je pense qu'en fait, vous n'avez pas été désiré. Mais moi, je pense qu'après, il y a en fait autre chose. C'est que mon père était... Il y a autre chose. Il était un grand manipulateur. Et d'ailleurs, il s'est un peu attaqué à moi. Et puis après, il s'est attaqué à ma mère, qui a fini par se suicider, quoi, en fait. D'accord. Et je dis que c'était un grand manipulateur. Parce qu'en fait, ce qui me faisait souffrir, c'était cette attitude. Et puis le fait qu'on dénie, on discriminait tout le temps ma parole. Tout le temps. Et il y avait une phrase qui venait en boucle, depuis que j'étais enfant. Excusez-moi la vulgarité. Mais c'était toujours, tu ne dis que des conneries. Tu ne dis que des conneries. Tu ne dis que des conneries. À tel point qu'à un moment, j'ai arrêté de parler. Et j'ai arrêté de parler. Et en fait, je m'en suis rendu compte parce que la mère d'un ami à moi m'en a parlé. Elle m'a dit, Eric, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu ne parles plus ? Et je ne me suis même pas rendu compte que je ne parlais plus tellement. Et en fait, j'ai analysé ça dans le sens où cette discréditation de ma parole continuelle, perpétuelle, permanente. Parce que j'ai revécu des scènes grâce à la psychanalyse. Donc ces scènes-là. Et puis une scène où je disais à ma mère et à ma soeur aînée, ce qui se passait avec mon père. Et là, on m'a dit, tu ne dis que des bêtises. Ce n'est pas vrai. C'est faux. C'est faux. Et après, il y a eu ce travail continuel de mon père de discréditer ma parole continuellement. Continuellement. Et donc, ce qui faisait que... Ce qui fait que, voilà, quand vous discréditez quelqu'un, après, personne ne le croit, quoi. Et bon, c'était compliqué. Et puis il y avait le fait aussi de cette différence d'attitude entre mes parents, entre le reste du monde et moi, à tel point que j'avais développé, comme je me rendais compte qu'ils se comportaient très bien, avec les gens autour, même les enfants de mon âge, tout ça. Et puis je me suis posé des questions. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Moi, on me traite comme ça, les autres, on les traite bien. Et après, j'ai réfléchi et puis j'ai essayé d'analyser, de voir quelle était la différence entre les autres et moi. Et là, je ne voyais pas de différence. Et puis il est arrivé le truc pas sympa. Oui, le truc horrible. C'est que je me suis dit, tu as un défaut. Tu ne vois pas lequel t'es, mais tu as un défaut. Et donc, j'ai intégré ce truc-là, que j'avais un défaut. Voilà. Ce qui fait que ça allait très loin, parce que quand des gens se comportaient normalement avec moi, je me disais, aïe, 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 ils ne voient pas mon défaut. Ils vont trouver mon défaut, ils vont voir mon défaut. Et d'une part, ils ne vont pas être contents, parce que quelque part, ils vont penser que je les ai trompés, parce que j'ai caché mon défaut. Et puis, j'étais dans la fuite. Dans la fuite, parce que dès que quelqu'un voulait entamer quelque chose avec moi, je fuyais parce que je dis, mon Dieu, tôt ou tard, on va voir mon défaut. Vous voyez, c'était des mécanismes, c'est complètement fou. Et à tel point même que, après, plus tard, quand j'étais jeune adulte, quand une jeune femme s'intéressait à moi, je me disais, elle est bête. Elle est bête parce qu'elle s'intéresse à moi. Et donc, quelque part, je la dénigrais. Donc, je ne pouvais pas avoir de relation. Ce qui fait que, bon, voilà, ma vie a été assez difficile. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, hier, tout à l'heure, j'avais encore 60 ans. Maintenant, j'ai 60 ans plus quelques heures. Mais, voilà, c'est pour ça que je me dis que c'est chouette parce que ma vie a été compliquée, parce que je suis passé par des périodes de grosses dépressions. Et puis, j'ai mis en place des choses dans ma vie, personnelles, professionnelles. Et puis, j'ai beaucoup fait d'auto-sabotages. Et parce que je pensais ne pas... Même, vous voyez, une anecdote. Quand j'étais enfant, je jouais très bien. J'étais très bon en sport. Et je jouais très bien au foot, à tous les postes. Même gardien de but. Et un jour, j'ai fait un arrêt. Tout le monde était scotché. Tous les copains, le prof de Gilles, scotché. Et là, je me suis dit, oh là, mais ce n'est pas ta place, ça. Ça, ce n'est pas ta place, d'être bon, d'être... D'être adulé comme ça, qu'on vous admire d'un seul coup. Voilà. Et après, j'ai tout loupé. Et j'ai tout fait exprès de tout louper. Ah ouais ? Oh là là, ouais. Et là, je voyais mes copains qui ne comprenaient rien. Qui ne comprenaient rien. C'est fou, on s'aperçoit, là, dans ce que vous nous dites, de l'impact que peuvent avoir nos parents sur nous quand on est en pleine construction. Oui. Ah oui, un enfant, c'est... Ah mais oui. C'est pour ça que l'engagement, l'engagement de devenir parent est quelque chose d'énorme. parce que c'est une responsabilité énorme. Parce qu'on se doit d'être là, à côté de nos enfants, et d'être protecteur. Et vous, vous avez vécu l'inverse. Oui. Et d'ailleurs, justement, cet engagement d'être parent, moi, j'aurais pu... J'ai eu des occasions, dans mes jeunes années, j'ai rencontré des jeunes femmes, et c'était sur le point de... Ça s'amorçait un peu. Et là, j'ai fui. J'ai fui parce que je me suis dit, ça va être trop compliqué pour toi. Ou tu vas en faire trop, ou tu en feras pas assez. Mais ça sera pas bien, quoi. Donc, je me suis privé de ça, quoi. Le syndrome de l'imposteur poussé à l'extrême. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Et... Et... Quelque part, je suis assez fier de moi, d'être arrivé là, maintenant. Vous savez... Vous pouvez. Vous pouvez. Oui. Et... Et... À travers ces... Puis j'ai passé des traits bas, où j'ai vraiment... Je me suis vraiment saboté. J'ai eu des... Je veux pas rentrer dans les détails, mais des passages de ma vie, où j'étais au plus bas du plus bas, et avoir des comportements, vraiment, d'autodestruction. Oui. Pour arriver à remonter un petit peu. Puis après, je redescendais, je remontais. Ça a été une... 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 Une bataille. Mais... Mais voilà. Mais là, je suis là. Il y a quelques heures, j'ai eu 60 ans. Et... Et voilà. Et je me dis... C'est... 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 C'est fou, quoi. C'est... Petit à petit, en se battant tout le temps. On peut... On peut... On peut... On peut... On peut arriver, quelque part, à sauver les meubles, quoi. Dans sa vie, à... Voilà. Oui, bien évidemment, vous avez raison. Mais on peut... On peut se... Se sauver... Soi-même. Je crois que... Il n'y a que nous qui puissions... C'est dans nos mains. Même si on reçoit l'aide, comme vous l'avez demandé, et très justement, très intelligemment, l'aide de psy, qui vous ont aidé à cheminer, et à ouvrir des portes que peut-être tout seul, vous auriez été incapables d'ouvrir, sur votre propre existence et votre propre inconscient, vous avez eu quand même cette force et cette intelligence de le faire. D'autres ne le font pas, et vous savez comment ça finit. Oui. Oui, et puis même, je veux dire, il faut avoir peut-être l'humilité de se dire, OK, moi, je ne vais pas y arriver tout seul, il faut qu'on m'aide. Ben oui, bien sûr. L'humilité de se dire... Parce qu'il y a des gens... Et puis il y a une espèce d'ego, là, qui... Moi, je connais des gens qui ont une difficulté, et puis ils disent, non, 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 mais je ne suis pas fou, moi, je ne suis pas fou, je ne vais pas aller voir un psychiatre. Il faut avoir l'humilité de dire, oui, ça ne va pas, j'ai des comportements... Je ne suis pas bien en moi, et puis j'ai aussi des comportements dysfonctionnels, et il faut avoir l'humilité, mettre son ego de côté, et dire, je vais me faire aider. Voilà. Je vais me faire aider. Et... Et vous, vous êtes fait aider ? Vous vous êtes fait aider ? Je me suis fait aider, oui. Ça commence par 12 ans chez un psychiatre, à une fois par semaine, après des psychologues, après des coachs, et après j'ai fini par une psychanalyse, et c'est ça qui m'a... qui est allé au fond du fond. Et avez-vous réussi à vous construire une vie sentimentale, une vie de famille, ou ça a été compliqué ? Non. Non ? Non. Je ne suis pas arrivé, non. Je ne suis pas arrivé, mais... Vous savez, je suis arrivé... C'est con, oui. Je suis arrivé à... Excusez-moi d'être obliguère. C'est couillot, mais je suis arrivé à arriver... Je suis arrivé à arriver jusqu'à maintenant. Et même si je n'ai pas... Si j'ai eu une vie médiocre, si j'ai raté beaucoup de choses, si j'ai... Voilà. Pour moi, c'est énorme, quoi. Voilà. Bien sûr. Vous avez raison. C'est énorme. C'est énorme. Pour moi. Pour moi, c'est... Ah non, mais vous pouvez être très fier de vous, Eric. Oui. Ah bah oui, oui. C'est gentil. Parce que, vous savez, je recueille la parole de beaucoup de personnes depuis plus de 15 ans avec Dans les yeux d'Olivier. Et puis, ce programme étant ce qu'il est, beaucoup de personnes m'accordent cette confiance pour venir évoquer souvent leurs blessures, souvent des cicatrices ou des plaies encore non cicatrisées, encore ouvertes, et évoquent le type de comportement que votre père a eu avec vous ou vos parents ont eu avec vous. Le fait de vous rejeter, comme ça, de vous nier, quelque part. Et puis aussi, voilà, votre père a été beaucoup plus loin en... Ah oui. En vraiment dépassant les limites de l'abobinable. Oui. Beaucoup ont mis fin à leur jour, vous savez. Comment ? Beaucoup de personnes ont mis fin à leur jour n'arrivant pas à résoudre cette lourde équation. Pourquoi mes parents m'ont-ils fait ça ? Pourquoi m'ont-ils cherché à me détruire ? Pourquoi ne m'ont-ils pas aimé, en fait ? Ça, c'est une question l'intinente que j'ai eue continuellement dans ma tête pendant les années. Mais aujourd'hui que vous avez 60 ans et je vous entends encore, j'entends résonner vos premiers mots tout à l'heure, au début, en disant aujourd'hui je suis content, je suis heureux, j'entendais de la gaieté. Est-ce à dire que vous avez enfin compris que vous aviez dépassé tout ça et que finalement vous aviez réalisé que vos parents finalement ne valaient rien, en tout cas que vous valiez beaucoup plus que eux, en fait ? Je ne sais pas de votre avis, Olivier, je pense pas valoir mieux qu'eux. Je pense qu'il y a eu chez eux, dans leur passé aussi, des trucs qui ont certainement dysfonctionné. mais je pense pas valoir mieux qu'eux, mais je vais bien. Moi je crois que vous valez mieux que eux, je pense qu'on fait comme il peut. Je pense que c'est différent de eux, peut-être. Vous êtes différent, mais je pense que vous valez mieux qu'eux. Moi vous savez, des personnes, malgré un dysfonctionnement, malgré des épreuves de la vie, qui font qu'à un moment, on est amené à être comme on est, mais je n'accepte absolument pas plus que ça d'excuses d'adultes qui maltraitent un enfant. C'est interdit ça. C'est carton rouge, vous voyez, faisons les références du football. Ils s'éjectent, en tout cas de moi, de ma capacité à les estimer et à considérer qu'ils sont à peine des humains. Vous voyez, c'est quelque chose pour moi qui... C'est non... Faire du mal à son enfant, c'est tellement dégueulasse que... Et vous voyez, le phénomène, quand j'ai commencé un peu à les excuser, mais le fait de moi, de ma part, de les excuser, c'est un peu me renier moi-même. C'est me mettre... C'est leur donner plus que je me donne à moi. Parce que c'est vrai, vous avez raison, si je dis plutôt moi je suis fier, eux, ils ne sont pas bien, là je me prends en considération, vous voyez. Mais si je dis non, non, ils ont des excuses, voilà, c'est pas bon quoi. C'est vrai que vous avez raison. Non. Moi je pense qu'il faut savoir aussi aimer, mais il faut savoir aussi désaimer. mais il faut savoir rejeter, il faut savoir évaluer. Oui. Quand on grandit, quand on devient adulte, vous savez, je le dis souvent sur cette antenne, on dépasse nos parents à un moment. Et à partir du moment où l'on commence à dépasser nos parents, nous sommes capables de porter un jugement et une évaluation qui fait qu'on peut se comparer à eux et se dire eh bien moi, là, sur tel domaine, tel domaine, j'assure plus qu'eux. Mais bon, j'espère qu'on aura l'occasion de reprendre cette discussion un peu plus tard. Rappelez-moi quand vous voulez, Eric, d'accord ? C'est la fin de l'émission, d'accord ? Ok. Vraiment, n'hésitez pas que nous puissions en parler, d'accord ? Oui, ok. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Olivier, à vous aussi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada